Le juré d'incroyable talent sur M6, Eric Antoine, a fait une blague douteuse ce mardi 29 octobre. Il s'est attiré les foudres des fans de Michael Jackson.ça passe ou ça casse. Avoir de l'humour, c'est parfois à double tranchant. Eric Antoine en a fait les frais ce mardi 29 octobre sur le plateau d'Incroyables Talents. L'émission d'M6 a accueilli de nouvelles personnalités haut en couleur lors du deuxième épisode de la saison. A l'image de le capucine, une ventriloque accompagnée de sa peluche, prénommée Elliot. La jeune femme s'est notamment lancée dans un numéro de Beatbox avec Elliot sur le titre de Michael Jackson, Billie Jean. Une prestation qui a fait l'unanimité auprès des téléspectateurs et les cinq membres des membres du jury, Eric Antoine, Marianne James, Hélène Segera, Sugar Sammy. Habitué à faire le show, Eric Antoine, sans filtre, n'a pu s'empêcher de faire une blague. De très mauvais goût. C'est très courageux de chanter du Michael Jackson avec une poupée qui a la taille d'un enfant, c'est plutôt osé, a-t-il lancé à l'antenne avant de détourner un peu sa blague sur les réseaux sociaux, c'est très courageux de chanter du Michael Jackson avec la main dans ce qui a la taille d'un enfant. Il n'en fallait pas plus pour qu'il s'attire les foudres de la Twittosphère et notamment des fans du chanteur. Franchement, blague de très mauvais goût. Il aurait pu s'abstenir, à lancer une internaute avec un gif du chanteur. Blague de très mauvais goût. Nul, a ajouté un autre. Je suis vraiment déçu. Toi qui étais une des rares personnes que j'appréciais voir à la télé, t'as désormais réussi ton plus grand tour de magie. Devenir invisible, a commenté une autre personne en réponse au tweet d'Eric Antoine. Le magicien a supprimé son tweet suite à la polémique engendrée. Pas de doute, la prochaine fois, il tournera la langue cette fois dans sa bouche avant de parler. Sous-titrage Société Radio-Canada .